Dans ce contexte, pour le moins tendu, de nouvelles révélations de Mediapart viennent aggraver le cas de David B., l'un des policiers impliqués dans le martyr dédié. Elles mettent aussi en lumière les graves conséquences de l'impunité des forces de l'ordre. En effet, David B. était déjà impliqué le 8 décembre 2018 dans le tabassage insensé de la jeune Angelina, 19 ans, en marge du mouvement des Gilets jaunes. Écoutons le récit accablant qu'en a fait Mediapart. La jeune fille de 19 ans a soudain été projetée à terre par un tir de LBD dans la jambe. Une fois au sol, des policiers l'ont tabassée. Grèvement blessée, la jeune fille a eu le crâne fracturé et le cerveau atteint. Souffrant de séquelles physiques et psychologiques, elle a depuis été reconnue travailleuse handicapée. Mais l'enquête judiciaire s'est transformée en chemin de croix. La plainte d'Angelina a d'abord été refusée par plusieurs commissariats. Lorsque l'enquête préliminaire a enfin été ouverte, les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la ville avaient donc été écrasés conformément au délai d'usage. De même que les écoutes des échanges radio de la police qui sont, elles, conservées deux mois. Le problème est que d'autres preuves qui auraient pu être exploitées par la justice ont disparu. Le précieux rapport informatique faisant état de l'ensemble des mouvements et des interventions des policiers de la journée du 8 décembre a été tronqué entre 14h37 et 23h21. Plus un mode disponible. Seules deux vidéos de témoins ont pu être versées au dossier qui montre des policiers vêtus de noir, le visage masqué, certains affublés de masques non réglementaires. La tâche est donc facilitée pour David Bey qui, entre-temps, a échappé aux auditions de l'IGPN parce que, coïncidence, il est parti pour un séjour d'un an au Togo dans le cadre d'une mission militaire au profit d'une entreprise privée. De fait, aucun des policiers auditionnés n'identifie, bien entendu, les auteurs des violences. Le verdict était tombé en décembre 2020, non-lieu. C'est tellement gros que le 10 mai dernier, l'avocat général de la Cour d'appel d'Aix en Provence demande une reprise des enquêtes et il est suivi en cela par la Chambre d'instruction. Une nouvelle juge a été saisie du dossier, nous apprend Mediapart.